Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lens Report. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et nous repartons ce soir pour le Témoignage Puissant 93. Dans ce Témoignage Puissant 93, nous allons entendre des choses extraordinaires et ce que nous allons entendre ici, mes foyer sœurs, ça va vous étonner quand vous voulez aller quand. Franchement, tout est beau, mais on voit une femme avec des choses dans la main, mes frères et sœurs, ça peut symboliser la colère divine, mes frères et sœurs, ce qui va se passer ici risque de vous étonner. Et les poissons qui sont juste là à côté, qui sont beaux comme ça, risquent de disparaître d'ici, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, nous allons dans le temps apocaliptique. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous le savez déjà. Ok, c'est parti. Pour vous dire à tous, écoutons ce Témoignage et vous pouvez réagir en même temps que nous, dans la partie commentaire ou par les germes, ça va être extraordinaire, c'est parti. Pour boucler ces jugements avant la bataille d'Armageddon et l'établissement de la souveraineté de Christ sur la terre, cette coupe de la grande colère de Dieu sont prévues. Là, ici, nous allons parler de sept coupes de la colère de Dieu, mes frères et sœurs, ça sera chaud. Chaque coup, quand chaque coupe sera versée, il y aura mouvement. A chaque fois que chaque coupe sera versée, il y aura des catastrophes qui vont se battre la terre, dans l'univers, mes frères et sœurs, et ça va commencer par la mer. Ce que nous nous allons entendre, ça va vous étonner. Là, on va vous dire que la mer va se transforme, vous allez tout comprendre ce soir, ça va être chaud. C'est parti. Dieu va utiliser certains frères comme il l'a utilisé pour Pharaon. Là, quand on parle de Dieu va utiliser cet infleur comme il l'a utilisé, il l'a utilisé dans les frères, ça veut dire ce que ça veut dire. On va parler d'un grêle, l'eau qui sera transformée en sang, et quoi d'autre, vous le savez. Nous allons tout découvrir ce soir, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Après l'enlèvement de l'église, 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 Quand Dieu va verser la première couple, ça ne paillera aucun être humain. Après l'enlèvement de l'église, Après l'enlèvement de l'église et d'Elie, Sauf ceux qui se seront repentis par la prédication de Moïse et d'Elie. Exode 9.11 La deuxième coupe. La mer changée en sang. En Égypte, c'est l'église qui a été changé en sang. Ça concerne l'église de l'église contre l'église de Dieu. Mais là c'est la mer, toute la mer, toutes les mers. Ici, nous видим, que tout le monde se transforme en sang. C'est l'océan dans son ensemble, C'est l'église qui va se changer en sang. L'église à l'église de l'église de l'église de l'église, Et tout l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. C'est l'église de l'église de l'église de l'église. Apocalypse 16.3 après la pleine universelle des usiens qui aura pris la science au dépôt parce que la science ne pourra rien faire c'est de Dieu aucun moyen humain ne peut arrêter ça et du raccord après donc l'usien un deuxième fléau fondra sur l'humanité et sera pour les savants un nouveau défi si aujourd'hui la mer est encore un réservoir de vie bientôt elle sera alors un charnier imaginez que toutes les meres au monde soient changées en sang du sang qu'est-ce qui va se passer les poissons les hommes qu'est-ce qui va se passer vous voyez c'est terrible ce qui arrive vous voyez c'est terrible ce qui arrive vous voyez c'est terrible ce qui arrive en frappant à la fois la faune et la flore marine Dieu portera un coup sévère à l'équilibre écologique de la planète elle sera affectée par la pollution des eaux et par l'infection due à tant de cadavres elle sera rejetée sur les bords sur les rives vous savez que la mer ne retient rien tout ce qui rentre dans la mer la mer rejet tous les monstres marines et les poissons qui vont mourir tous les monstres marines et les poissons qui vont mourir et ça va créer l'infection la contamination atteindra rapidement les régions continentales auxquelles le jugement de la troisième coupe est d'ailleurs réservé maintenant la troisième coupe la mer était enceinte les hommes vont peut-être courir vers les fleuves vers les rivières mais là encore toutes les rivières les fleuves les sources d'eau tout sera du sang comme il a fait en Égypte comme c'était dans l'Égypte 3-й ангел vous l'aîle la châche de la rivière et les sources d'eau et les fleuves c'est porter atteinte à la vie même car comment l'humanité pourra-elle subsister lorsque toutes les sources seront empoisonnées c'est ce qui va arriver et l'humanité sera dans un désordre ce serait grave en Égypte c'était grave n'est-ce pas dessin que dans l'Écriture Dieu fait de l'eau le symbole de la vie tel que l'engendre l'Esprit et la parole de Dieu donc vous voyez ce qui va se passer c'est ce qui va arriver et quand l'eau est empoisonnée qu'est-ce que l'homme va faire ainsi dans ce jugement de la troisième coupe Dieu donnera du sang à boire à ceux qui auront versé le sang et nos sang les nations ont passé tout leur temps à tuer les innoissants les innoissants lorsque les nations bombardent ils bombardent les régions il y a des innoissants qui mèrent pour rien des gens qui n'ont rien à voir avec la politique on les tue à cause du pétrole, du gaz à cause de l'intérêt matériel à cause d'un individu même qu'ils veulent mettre au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas l'autre que le peuple a mis au pouvoir et des innoissants mèrent pour rien des régions souffrent pour rien le sang innoissants est versé dans le monde entier aujourd'hui et partout par les systèmes de politique Dieu ne va pas laisser ça Dieu va leur faire boire du sang qu'est-ce que la Bible dit ? oui l'homme est l'image de Dieu tout ça c'est écrit dans Genèse 9 verset 6 nom 35 verset 33 et de plus en plus de plus en plus il fait chaud qu'il y a la nuit et ça agit sur le climat le système climatique le système climatique est en train de changer à cause de la chaleur vous savez que le soleil c'est de l'eau vous savez que le soleil c'est de l'eau c'est du gaz et gaz incandescent le soleil c'est du gaz ça nous donne l'oxygène ça régule beaucoup de choses sur la terre mais tout ça au ciel il y a des ministères qui s'occupe de l'environnement au ciel comme nous sur la terre c'est l'image qu'on fait sur la terre chaque domaine de la vie un ministère sur la terre dans un gouvernement Dieu a appelé l'éternel des armées l'éternel des armées l'humanité est une armée de l'éternel l'église c'est l'armée saint et il y a les armées il y a les armées qui s'occupe de forêt il y a des gens qui s'occupe de forêt d'autres qui s'occupe du vent d'autres qui s'occupe de la pluie d'autres qui s'occupe du soleil de la lune etc donc il y a des armées qui s'occupe de l'éternel des armées qui s'occupe de la pluie ce qui s'occupe de la lune 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 et les veres de terre qui considèrent l'armée de l'éternel d'envoyer Kiev. Est-ce qu'on peut rester ici? Les mouches sont son armée. C'est son armée. Et il y a les gens qui s'occupent des mouches. Et Dieu donne aux mouches d'envoyer Kiev. Est-ce qu'on peut tenir? Dieu a donné l'ordre aux mouches. Et, par exemple, il y a des armées avec les mouches. Les mouches étaient en Égypte, même Pharaon. Les mouches partout sur le lit. Et, par tout le monde. Donc, pour que les mouches se décoirait Kiev, en Égypte, ou encore des mouches. Pour que les mouches se décoirait. Si Dieu donne à son armée les grenouilles, les crapauds et les grenouilles, c'est son armée, Dieu dit à toutes les grenouilles et aux crapauds, envahissez Kiev, allez dans les maisons, dans les cuisines, partout. Est-ce qu'on peut tenir? Vous voyez, l'homme parle, il parle, l'homme parle, 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 sans savoir que Dieu est puissant. Regardez les nations, ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils comptent sur quel pouvoir. Aujourd'hui, Dieu peut faire descendre un centimètre de soleil, on va tous griller. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole. C'est pourquoi Dieu va utiliser sa parole pour condamner et punir d'abord les nations avant la fin des temps. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus le climat, on vient d'avoir une grande conférence universelle sur le climat. Le mois passé, qu'est-ce que ces nations peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Et donc, dans les derniers temps, ça va être très difficile, quand le soleil va commencer à donner ce rayon pour brûler les hommes. Et donc, la quatrième coupe, c'est une terrible chaleur sur le climat. La quatrième chaleur, c'est une terrible chaleur. Vas-y. La quatrième chaleur, c'est une petite chaleur, c'est une chaleur. Et on va s'éteindre la chaleur vers 8 à 9. Mes bien-aimés, le Créateur, notre Père Céleste, a disposé autour de notre planète une protection contre le flux des particules à grande énergie, émanant du soleil. Le champ magnétique terrestre, il canalise ces particules, les obligent à décrire des trajectoires, complexes autour de la Terre. Au lieu de frapper directement la surface de la Terre, c'est ce que les spécialistes appellent ces zones à haute densité radioactive, les scintures de Van Halen. Mais zone très dangereuse pour les astronautes, obligés de les traverser. Lorsque la quatrième coupe sera déversée, le rayonnement de l'astre du jour augmentera jusqu'à rendre la température intolérable sur la Terre. Vous voyez déjà, pensons à la couche d'ozone déchirée et ses conséquences actuelles. Le jugement du soleil brûlant sur la création sera extrêmement terrible et terrifiant. Jésus a prophétisé cela dans Luc XXI, 25. Et dans deux pieds, trois, dix. Et là, il est même question que déjà les couches d'ozone, c'est-à-dire les éléments sont déjà embrasés dans les cieux. Selon les espèces scientifiques, trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Écoutez-moi bien, trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Écoutez-moi bien, trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Combien d'arbres pour des motifs de culpidité les nations détruisent aujourd'hui et favorisent le changement alarmant de saison actuelle ? Pour que tu vies 75 ans, il faut trois arbres. Dieu a prévu comme ça. Il a prévu aussi la savane, mais c'est les forêts et tout ça. Tout ça qui constitue le bien-être de l'homme. Mais on détruit tout ça, on détruit tout à cause de la culpidité. Посмотрите, что сейчас происходит. Massivement d'arbres. Oui, Dieu a donné place à sauvannes et à pustesnes, mais il a prévu que trois arbres alimentent un homme en oxygène pendant 75 ans. Mais maintenant, il a totalement détruit les arbres. Et tout ça, c'est-à-dire les moutils. Écoutez bien. Il a aussi prouvé qu'une voiture, qui a roulé 27 000 kilomètres avec 10 litres au sein à consommer la quantité d'oxygène qu'un homme devrait consommer en 100 ans. Si tu dois vivre 100 ans, une voiture qui a roulé 27 000 kilomètres sur le tableau, on dit, c'est mis 27 000 déjà. parce que la voiture qui a roulé 27 000 kilomètres, ça veut dire que cette voiture qui fait 10 litres au sein, à 500 kilomètres qui consomme 10 litres, et si tu as enlevé, tu as diminué ta vie qui devait faire 100 ans. C'est pourquoi les hommes ne vivent plus longtemps. Mais pourquoi les hommes ne vivent plus longtemps ? Avant les gens vivaient 200 ans, 300 ans. Et Dieu a limité à 120 ans. Mais on ne peut même plus faire 120 ans. Mais on ne peut même plus. Avant les gens vivent 200 ans, 300 ans. Puis Dieu a limité à 120 ans. Et aujourd'hui les gens ne vivent plus longtemps. Nous considérons sérieusement le nombre d'engin de nos jours. Les experts démontrent qu'un véhicule répand dans la bonne aire 50 millions de mètres cubes d'oxyde de carbone par an. Ne nous étonnons pas alors de voir aujourd'hui notre atmosphère polluée, engendrant les maladies nouvelles et la réduction de notre durée de vie. Le Seigneur dit, Et qui augmente sa science, augmente sa douleur. Et la finalité c'est le jugement. La finalité c'est le jugement. Vous avez vu, Dieu est prêt à faire des choses extraordinaires dans la suite des temps. Et ce sont les 7 coupes de sa couleur qui ont commencé à être exercées. C'est pas fini. La prochaine partie est là. Et nous allons publier cette partie juste après cette vidéo. Restez là pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer. Laissez un j'aime si vous êtes touché. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo là. Dieu veut nous informer sur les choses à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...